Comment préparer au mieux son divorce ? C'est la question de la chronique Vaudroite ce mardi. Anne-Lise Bloch, avocate spécialiste du droit de la famille et de la succession, vous le savez, vient nous retrouver une fois par mois pour nous parler de sujets qui nous concernent tous ou qui peuvent vous concerner. Anne-Lise, il y a de l'orage dans l'air dans un couple, tromperie, mensonge, trahison, difficile de s'en remettre. On sent qu'on s'oriente vers un divorce. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens de faire ? – Déjà, ça va vous paraître peut-être un petit peu comme si je prenais pour ma paroisse pour faire suite au précédent sujet. Mais non, pas du tout, il faut aller voir un avocat. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le passage par l'avocat est obligatoire pour saisir la juridiction si on veut divorcer. Donc de toute manière, il faut aller voir un avocat parce que sans lui, vous ne pourrez pas divorcer. – Oui, parce que souvent les gens se disent, l'avocat tout de suite, ça officialise les choses, ils espèrent toujours que les choses s'arrangent. Mais bon, en espérant que ça s'arrange, je parlais les mêmes finalement. – Oui, moi je suis un petit peu comme monsieur, c'est-à-dire que ce n'est pas à moi de donner mon avis, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision à la place des gens. Donc déjà, bien réfléchir pour savoir si on veut divorcer. Ce n'est pas l'avocat qui va vous dire s'il faut que vous divorciez ou pas. On n'est pas conseiller conjugal, on n'est pas votre meilleur ami, on n'est pas psychiatre. Donc déjà, faire le point avec soi-même. – Oui, vous avez beaucoup de points communs tous les deux. C'est pour ça que vous arrêtez pas de papoter. – Je veux dire, l'écoute est très importante. Mais comme monsieur, moi je ne prends pas la décision. Donc j'écoute, quand les gens ont pris leur décision, j'écoute bien, je fais un genre de diagnostic de leur situation puis après je donne les remèdes possibles. – Alors moi je viens vous voir par exemple, qu'est-ce que vous me dites ? – Je vais vous poser, pour faire mon diagnostic, je vais vous poser des tas de questions. – Bonjour. – Je vais vous demander si vous travaillez, bon, bien sûr là ce que vous avez, si vous travaillez, si vous avez des enfants, si vous êtes propriétaire d'une maison, si vous êtes locataire, qu'est-ce que vous avez envie de voir votre vie et comment vous avez envie de voir votre vie après le divorce ? Est-ce que vous voulez garder les enfants ? Est-ce que vous voulez garder la maison ? Est-ce qu'il y a des problèmes financiers ? Comment vous voyez les problèmes financiers ? Comment vous allez vous en sortir pour vivre ? Donc c'est un vrai diagnostic en écoutant ce que veut la personne. – Alors juste une question par exemple sur les contrats de mariage. Quelqu'un qui a un contrat se dit de toute façon, c'est moitié-moitié, pour les deux parties. – Alors pas du tout. – Non ? – Parce qu'en fait… – Franchement, moi je le pensais sincèrement. – Non mais il ne faut pas s'arrêter à j'ai un contrat de mariage ou pas. – Je suis protégée en gros. – Non, non, ça ne veut pas dire ça un contrat de mariage. La loi, même si vous n'avez pas de contrat de mariage, prévoit la gestion patrimoniale de vos biens après le divorce. Il y a un système qui est légal à défaut de contrat de mariage que vous passez devant un notaire, c'est la communauté légale telle qu'elle est prévue par le Code civil. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas un contrat de mariage parce que vous êtes passé par le notaire, vous avez un régime matrimonial qui s'applique de fils. – D'accord, c'est intéressant ça. – C'est dérogatoire. Si avant de vous marier ou après, parce qu'on peut changer de régime matrimonial, vous décidez par exemple de créer une entreprise et vous dites, il faut que je fasse un régime qui va me protéger l'époux qui n'a pas l'entreprise, qui peut être en danger. Donc il y a plusieurs systèmes de contrat de mariage. Mais c'est un peu tard pour s'en occuper. – Bien sûr. – Avant, pas après le divorce. – Donc les pendules sont remises à l'heure sur le sujet. Dernière question, est-ce qu'on peut quitter le domicile conjugal comme ça ? Je ne supporte plus mon mari, je n'ai plus le voir. Est-ce que je peux m'en aller, même si le divorce n'est pas prononcé ? – Alors, c'est au cas par cas. C'est typiquement au cas par cas, en fonction justement de votre volonté de rester ensuite au domicile conjugal. Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous pouvez partir sans vos enfants ? Est-ce que vous pouvez partir avec vos enfants ? Il faut savoir qu'en cas d'urgence, par exemple, femme battue, là, il y a des systèmes de protection où vous pouvez rester au domicile conjugal et c'est l'auteur de l'agression qui lui devra partir. – On fera une émission d'ailleurs spéciale là-dessus. Merci beaucoup, Annelise, d'avoir été avec nous ce matin. Il y aura encore beaucoup à dire et puis vous l'aurez compris, chaque cas est bien particulier. Et contacter un avocat, c'est noté. Lorraine Matin se poursuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada –